Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Louris, enseignants d'économie d'entreprise. Comme d'accoutumé, je vais vous entretenir dans le cadre du coût d'économie d'entreprise en classe de terminance STT. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle lesson, nous allons étudier un nouveau thème. Mais avant cela, nous allons y revenir, ils vous ont fait un crochet par rapport à la séance passée. Et nous allons répondre aux préoccupations qui ont été posées avant notre séparation. Lors de cette séance, on vous avait donné un devoir et on vous avait demandé de répondre aux questions suivantes. Rappelez-vous, on vous avait demandé d'indiquer trois modalités de participation du personnel. Trois modalités de participation du personnel, c'était la première question. La deuxième question, de relever deux niveaux de participation du personnel à l'avis de l'entreprise. C'était la deuxième question. La troisième question, c'était de citer quatre stratégies pour une bonne politique de participation. Je crois que vous avez cherché ces questions et que vous avez pu trouver une solution assez différente, ou bien trouver une réponse à ces différentes questions. Si vous ne l'avez pas fait, prenez un blog note avec du stylo et relevez attentivement ce que nous allons dire tout de suite. Repose à la première question, la solution, trois modalités de participation du personnel. Nous allons avoir commencé par le plan d'épargne d'un entreprise. Nous avons étudié lors de la séance précédente. Nous avons dit que ce plan consiste à associer les salariés à la gestion continue de l'épargne. Donc, on associe les salariés à la gestion continue de l'épargne. Nous avons dit également qu'il y a la co-gestion. La co-gestion, c'est quoi? C'est une forme d'organisation qui permet d'associer les salariés à toute une partie des décisions relatives à la gestion de l'entreprise. Donc, on associe les salariés soit entièrement ou bien en partie dans la prise de décision relative à la gestion de l'entreprise. Nous avons également relevé l'intéressement salarial ou bien tout simplement l'intéressement. On avait dit qu'il consiste à accorder une prime à l'ensemble du personnel en fonction du bénéfice, de la qualité ou bien du volume de production. Donc, rappelez-vous, on avait dit l'intéressement du personnel, l'intéressement, c'est tout simplement d'accorder une prime en fonction des ordres que vous avez posés. Ça peut être tout simplement parce que vous avez réalisé de bons bénéfices ou bien tout simplement parce que vous avez eu à produire des marchandises de très bonne qualité ou bien tout simplement parce que vous avez augmenté le volume de production pour répondre à une demande de plus en plus croissante. La deuxième question, vous avez demandé de donner quatre niveaux de participation du personnel à la vie de l'entreprise. Nous avons eu à détailler ces niveaux-là. On avait rélevé quatre niveaux effectivement et on avait pu détailler tous ces niveaux-là lors de la séance précédente. Et on vous a donné comme exercice à faire de relever encore ces quatre niveaux. J'espère que vous avez pu retenir et que c'est très facile pour vous si on vous le demande, même au reveil de mon reveil, de tout simplement de les donner sans tout faire jeter un coup d'aide dans le cahier. Donc, comme premier niveau de participation, nous avons la participation à l'agition. Ici, on avait dit que c'est à travers le procès de travail, à travers le groupe de travail, l'association au pouvoir de décision, par exemple. Nous avons également rélevé le deuxième niveau qui était, par exemple, la participation aux résultats à travers le store of chance. Nous avons défini ce que c'est que le store of chance. Nous avons parlé de plan d'épargne d'entreprise. On avait également expliqué ce que c'est que le plan d'épargne d'entreprise. Si vous ne vous rappelez pas exactement, vous pouvez faire un crochet sur la séance précédente pour mieux réfléchir vos mémoires. Nous avons parlé également de l'actionnariat ouvrier, de l'intéressement au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Ce que nous venons à dénumérer tout à l'heure, l'intéressement au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Troisième niveau de participation, nous avons parlé de la participation au fruit de l'expansion. Le personnel peut participer au fruit de l'expansion à travers, par exemple, à travers la prise de participation dans les filiales. De façon brève, j'avais expliqué ce qu'est une filiale. Je le refais encore. Une filiale, par exemple, pour une entreprise qui est basée dans une ville camerounaise, c'est de créer d'autres agences ou bien une partie de cette entreprise dans d'autres villes ou bien dans d'autres pays. On va parler de filiales. Ici, par exemple, nous avons dit à travers la prise de participation dans les filiales et autres structures décentralisées de l'entreprise. Ça peut ne pas être seulement les filiales, mais ça peut être d'autres structures décentralisées au sein de la même entreprise. Le dernier niveau de participation, nous avons parlé de la participation à la politique générale à travers, par exemple, les associations de salariés qui participent aux décisions influentes à moyen et à long terme sur le développement de l'entreprise. Donc, les salariés doivent donner leur point de vue par rapport à la vision de l'entreprise sur le moyen et sur le long terme. Je crois que si vous n'avez pas pu répondre à ces questions-ci pendant cette séance, je crois qu'à partir de maintenant, vous avez déjà ces solutions et là, vous n'avez plus d'ambiguïté. Nous allons entamer la séance du jour, la leçon du jour, le thème du jour. Le thème du jour va se porter sur, pardon, je reviens sur, il y avait la troisième question qu'il y avait oublié, je reviens rapidement sur la troisième question. On a demandé quatre stratégies pour une bonne politique de participation. Nous avons dit l'amélioration du climat social. Nous avons parlé de la recherche de l'équité pour le partage du profit. La recherche de l'équité par le partage du profit, autant pour moi. La décentralisation du pouvoir. Nous allons parler de la décentralisation du pouvoir. Les supérieurs archifs peuvent déléguer une partie de leurs tâches ou bien même de leurs décisions aux subordonnés. Nous allons parler de la sécurité de l'emploi. Elle dit, le plus souvent, quand un employé n'est pas à travailler, le doute plane au niveau de la sécurité de son emploi. Est-ce qu'en cas de four de carre ou bien en cas de four de léger, est-ce qu'il peut arriver que la sanction ? Est-ce que la sanction ne peut arriver jusqu'au licenciement, par exemple ? Donc, il y a la sécurité de l'emploi. La structure de défense et de représentation du personnel. Si le personnel peut se faire représenter, par exemple au sein de l'entreprise, par quel moyen ce personnel peut se faire représenter ? Par quel moyen un personnel ou bien un employé peut se défendre en cas d'injustice ou bien d'abus au sein de l'entreprise ? C'est ce que nous allons étudier dans le cadre de cette leçon, de ce thème. Mais avant, nous allons évoluer selon le plan habituel. C'est-à-dire, nous allons commencer d'abord par les objectifs. On va vous présenter les objectifs de cette leçon. Ensuite, nous allons parler du plan du prééquip. Vous avez besoin de quoi pour atteindre, pour mieux comprendre, pour mieux sénérer les notions qu'on verra dans cette leçon. On va évoquer une situation, on va poser une situation sur la table et nous allons décider, dans cette situation, un problème auquel nous allons apporter une solution à la fin de la leçon. Nous allons parler également de, bien, on va mettre sur pied une activité d'apprentissage qui va nous permettre de mieux comprendre ces notions-là. Et ensuite, on va faire un résumé, un condensé. À la fin, on aura un exercice d'application qu'on va traiter et un devoir que vous allez chercher naturellement pour la prochaine séance. Donc, n'oubliez pas, nous aurons des séances continuelles et qui vont se, pardon, qui seront liées les unes et les autres. Donc, nous aurons des séances continuelles qui seront liées les unes et les autres à travers ces petits devoirs ou bien ces petits exercices qu'on vous donne à faire avant cette nouvelle séance. Donc, maintenant, nous allons commencer par les objectifs. Nous allons dire, bien, avant de commencer cette leçon, ou bien à la fin de cette leçon, avant de commencer d'avoir autant pour moi, vous devez d'abord noter ces objectifs. Et à la fin de cette leçon, vous allez vérifier est-ce que ces objectifs-ci ont été atteints. Si ce n'est pas le cas, vous reçuvez encore très bien cette leçon, vous lisez encore très bien la notion de cette leçon et regardez encore bien ces objectifs. Est-ce que ça a été atteint? Premier objectif, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter les structures de représentation du personnel. Deuxième objectif, vous devez citer les rôles des structures de défense du personnel. Troisième objectif, vous devez expliquer les modes de résolution des conflits. Je reprends. Premier objectif, présenter les structures de représentation du personnel. Deuxième objectif, citer les rôles des structures de défense du personnel. Troisième objectif, présenter les modes de résolution des conflits. Compré que vous avez besoin de quoi pour mieux comprendre les notions de secours. Vous devez maîtriser vos préalables, vous devez avoir maîtrisé. La définition de la notion de participation du personnel, vous devez maîtriser ou bien vous devez être capable d'expliquer les niveaux de participation du personnel, de citer les conséquences d'une mauvaise politique de participation. Rappelez-vous, nous avons vu ces conséquences la dernière fois et vous savez combien de fois ça peut causer ou bien de sérieux problèmes au sein de l'entreprise, si le personnel n'est pas représenté ou bien s'il n'y a pas une politique de participation du personnel. Observez bien ce chemin, observez bien ce chemin, observez bien ces gens, observez ce qu'ils ont en main, observez-les bien, observez leur tenue, observez bien la structure qui se trouve derrière ces personnes, observez sur le premier document, nous en aurons deux, observez bien ce chemin et observez également très bien le chemin suivant, observez bien cette femme, en face de lui cet homme, observez bien leur geste de main, observez bien, observez bien l'attitude de cette troisième personne ici au fond, regardez comment ils se comportent et regardez bien, observez bien l'attitude de ces deux premières personnes, regardez comment cette femme-ci, comment elle a placé le doigt, observez bien ces images et notez bien la question suivante, bien les questions suivantes, première question, quel phénomène illustre l'image du document 1? Je reviens encore très rapidement sur l'image, voilà l'image, quel phénomène illustre l'image de ce document? Deuxième question, quel genre d'ambiance règne entre les personnages du document 2? Voilà le document 2, quel genre d'ambiance règne entre les personnages de ce document? Nous allons, ces deux questions-là nous allons apporter et on pense à la fin de cette séance ou bien quand nous allons clôturer cette séance. Donc, maintenant nous allons attaquer l'activité d'apprentissage, on va commencer par la structure de représentation du personnel. Au sein de l'entreprise, quelles sont les structures qui représentent le personnel? Nous allons voir en tout quatre structures. Nous allons commencer par la première structure, la section syndicale. Qu'est-ce qu'on entend par section syndicale là-dedans? Comment on va d'abord définir ce que c'est que le syndicat? Le syndicat, c'est une association de membres d'une même organisation ou bien d'une même profession pour la défense de leur intérêt personnel et professionnel. Un syndicat est une association des membres d'une même profession pour la défense de leurs intérêts professionnels. Maintenant, la section syndicale, c'est quoi? La section syndicale est donc la représentation d'un syndicat dans l'entreprise. Dans la section syndicale, c'est la représentation de ce syndicat. Et ce syndicat, nous avons dit que c'est un groupement de personnes ou de membres pour la défense de leurs intérêts professionnels. Et à sa tête, on a un délégué syndical. Et quel est donc le rôle de la section syndicale? Son rôle est d'exprimer, son rôle, c'est d'exprimer par exemple les revendications des membres de la section, de cette section, de conduire les négociations. En cas de négociation, c'est la section syndicale qui doit conduire ces négociations. Comme autre rôle, de signer les conventions collectives. Sans doute, vous allez vous demander ou bien vous allez poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une convention collective? Les conventions collectives sont des accords écrits entre un employeur ou un ensemble d'employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs des salariés. Je reprends. Les conventions collectives sont des accords écrits entre un employeur ou un ensemble d'employeurs et un ou plusieurs syndicats représentatifs des salariés. Le deuxième niveau, la deuxième structure de représentation, nous allons parler des délégués du personnel. Les délégués du personnel, c'est un représentant élu, le délégué du personnel, c'est un représentant élu par les salariés afin de transmettre à l'employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés. Donc, parmi le personnel, on délégué une personne qui va répondre ou bien qui va transmettre à l'employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés. Donc, son rôle, c'est par exemple de faire quoi? Son rôle, il a pour rôle de présenter à l'employeur les réclamations des salariés, c'est ce qu'on vient de dire, de saisir l'inspection du travail en cas d'infraction à l'argumentation du travail. De saisir l'inspection du travail en cas d'infraction à l'argumentation du travail. D'assister les travailleurs auprès des instances administratives et judiciaires. Par exemple, ça peut être au tribunal, ça peut être la CNPS. La CNPS, c'est quoi? C'est la Caisse nationale de prévalence sociale. S'il faut définir le sigle. Et ça s'occupe de la sécurité sociale des personnes au sein des entreprises au Cameroun. Le troisième niveau, ou bien la troisième structure, il y a le comité d'entreprise. C'est constitué du chef d'entreprise, des élus du personnel, des délégués syndicaux. Et il a pour rôle, par exemple, la gestion des oeuvres sociales. Donc, c'est une instance d'information et de consultation sur les problèmes économiques et sociaux de l'entreprise. Donc, son rôle ici, par exemple, c'est de gérer les oeuvres sociales. Si on peut résumer ça de façon très simple. Le quatrième niveau, ou bien la quatrième structure, nous avons le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Il est constitué des élus du personnel, des responsables de sécurité et des médecins du travail. Son rôle est de définir la politique de sécurité et veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. Donc, n'oublions pas que quand on travaille au sein d'une entreprise, on doit être en sécurité, on doit travailler dans les conditions d'hygiène. Il ne faudrait pas qu'on finisse avec le travail et arriver à la maison, on tombe malade. Donc, on doit être en sécurité, on doit travailler dans les conditions d'hygiène et de salubrité. Donc, il faut éviter cela. C'est pour cette raison qu'au sein des entreprises, il y a ce comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Maintenant, nous allons étudier un problème. Parce que malgré toutes ces structures de représentation, nous avons cité quatre structures de représentation. Mais malgré toutes ces structures de représentation, au sein de l'entreprise, il règne généralement des mésententes, des malentendus, des incompréhensions. Alors, nous allons étudier quelques cas d'incompréhensions, quelques cas de malentendus, quelques cas de mésententes. Nous allons commencer, nous allons étudier les conflits et les modèles de résolution. Donc, en cas de conflit, qu'est-ce qu'est d'abord un conflit? On va d'abord étudier un conflit, qu'est-ce qu'est-ce qu'est un conflit au sein de l'entreprise? Un conflit est une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont en désaccord. Donc, vous voulez comprendre que quand deux ou plusieurs personnes sont en désaccord, nous disons tout simplement que nous sommes en situation de conflit. Également, nous allons parler des types de conflits. On va donc dire que, comme type de conflit, on en a deux types. Il y a le conflit individuel, il y a le conflit collectif. Le conflit individuel, c'est celui qui oppose deux employés, deux employés, donc c'est-à-dire deux collègues qui s'opposent. Ça, c'est le conflit individuel. Donc, pour chaque employé, c'est individuel. Ou un employé a son supérieur réarchif ou à la direction de l'entreprise. Donc, si un employé au sein d'une entreprise rencontre des problèmes ou bien s'oppose à son supérieur réarchif ou bien à la direction de l'entreprise, on va qualifier ce genre de conflit, de conflit individuel. À côté de ça maintenant, il y a ce qu'on appelle les conflits sociaux ou collectifs. Les conflits sociaux ou collectifs, c'est quel genre de conflit? Les conflits sociaux sont des conflits de type professionnel et opposent généralement des grands groupes distincts dans l'entreprise. Ça peut, par exemple, opposer les commerciaux, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la direction commerciale, avec ceux qui travaillent à la direction de production. Vous êtes sans doute, vous ne pouvez pas oublier sans doute que la direction commerciale et la direction de production, par exemple, font travail ensemble. Par exemple, pourquoi? La direction commerciale, par exemple, la direction de production produit les liens et sera la direction commerciale d'expliquer les qualités de ce produit. Alors, si les produits ont été mal fabriqués, alors la direction commerciale aura du mal à expliquer la bonne qualité de ce produit. Et en retour, la direction commerciale peut donc demander à la direction de production d'améliorer la qualité du produit et ça peut créer des mésententes. Donc, c'est par exemple, c'est déjà de mésententes ou bien des groupes distincts dont nous parlons. Ils supposent donc une mobilisation du personnel, donc ça mobilise une bonne partie du personnel. Et nous avons donc les trois, nous allons en petit trois, les formes de manifestation du conflit. Comment est-ce que les formes de conflit se manifestent généralement au sein de l'entreprise? On distingue l'absentéisme, par exemple. Ça peut se manifester par l'absentéisme, la mauvaise qualité des produits, le harcèlement verbal, la délégation, le défilé, la séquestration et, par exemple, la grève. Qu'est-ce que c'est une grève? Si on vous dépose la question, qu'est-ce que vous allez dire? La grève est la cessation collective, c'est-à-dire concertée du travail par les salariés motivés par des revendications purement professionnelles. Donc, les salariés d'une entreprise décident d'arrêter du travail, c'est purement professionnel. C'est ce que nous entendons par grève. Et ça entraîne légèrement des conséquences, non seulement économiques, mais aussi sociales. Pour le salarié, c'est-à-dire pour les employés, pour ceux qui grèvent, mais également pour l'entreprise. Donc, je dis bien, ça entraîne des conséquences, non seulement économiques, mais aussi sociales, non seulement pour le salarié, mais aussi également pour l'entreprise, pour laquelle ses salariés là travaillent ou bien ses employés là travaillent. Par exemple, pour le salarié, on peut avoir quoi? On peut avoir, par exemple, ça peut aboutir à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ça peut aboutir à une augmentation du salaire. Si c'est la revendication portée, par exemple, sur l'augmentation du salaire. Mais, de l'autre côté, ça peut plutôt aboutir à un licenciement ou bien plutôt à une perte de l'emploi. Donc, on peut dire, ça peut conduire également à la perte du salaire ou bien la perte de l'emploi. Donc, ça peut arriver jusqu'à la perte de l'emploi pour le salarié. Donc, elle n'a pas seulement des conséquences positives, elle peut avoir également des conséquences négatives pour le salarié. Pareil même pour l'entreprise. Pareil également pour l'entreprise. Elle peut conduire à l'amélioration du climat social. Donc, si après, les deux parties s'entendent très bien, après négociation, ça peut améliorer le climat social. Mais comme ça peut détruire plutôt l'image de l'entreprise, parce que quand on grève, le personnel renvoie une image à l'extérieur de l'entreprise qui peut être préjudiciable pour l'entreprise. Ça peut provoquer également la perte de part de marché parce que quand l'image va arriver à l'extérieur de l'entreprise, le consommateur peut se désolidariser ou bien peut être solidaire aux actions de grève et décider de ne plus consommer les produits de l'entreprise. Donc, ça peut provoquer une perte de marché ou bien la perte de la productivité pour l'entreprise. Puisque l'entreprise sera plus productive, l'entreprise ne pourra plus répondre à toute la demande. Parce qu'une partie ou bien tout le personnel est en grève. Donc, comme remarque, ce que nous pouvons relever, c'est comme je remarque, il existe deux types de grèves. Deux types de grèves. Il y a ce qu'on appelle, il existe plusieurs types de grèves, autant que moi, il existe plusieurs types de grèves. Il y a ce qu'on appelle la grève perlée. La grève perlée, c'est quoi ? C'est lorsque les salariés arrivent au travail, c'est-à-dire qu'ils restent à leur poste de travail, mais réduisent leur rendement, c'est-à-dire qu'ils ne font plus exactement le même niveau de travail qu'ils ont souvent l'habitude d'effectuer. Il y a par exemple la grève trombose. La grève trombose, c'est quel genre de grève ? C'est le genre de grève où lorsqu'un petit groupe de grévistes paralyse, c'est-à-dire un groupe d'employés décide de paralyser tout l'atelier ou tout l'ensemble de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la grève trombose. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la grève bouchon. La grève bouchon, c'est lorsqu'un seul atelier paralyse toute la production. Donc, un seul atelier décide de paralyser toute la production. Imaginez que c'est eux qui produisent les ingrames, bien les matières premières, pour la production des produits finis. Si décide de ne plus pas produire les matières premières, automatiquement, le reste de la production, il n'y aura plus rien. Il y a la grève tournante. On va relever également la grève tournante. Ici, tous les services se mettent en grève, chacun à son tour. Ça pourrait dire quoi ? Le service commercial peut d'abord commencer à grève, après le service de la production, après la direction des ressources humaines, après la direction, telle direction, telle direction, ainsi de suite. Donc, rappelez-vous, quand je prends des directions, c'est lié à la structure de l'entreprise que vous avez au préalable vue en cas de premier. Donc, vous m'utilisez parfaitement. Maintenant, nous allons étudier les sources de conflits. Qu'est-ce qui peut être à l'origine des conflits au sein de l'entreprise ? Qu'est-ce qui peut causer le conflits au sein de l'entreprise ? On peut citer, par exemple, la nature du travail. La nature du travail peut causer le conflits au sein de l'entreprise. Si, par exemple, le travail demande, par exemple, une sécurité maximale et que le niveau de sécurité n'est pas satisfaisant, ça peut provoquer, ça peut être une source de conflits. La durée du travail, quelqu'un peut travailler de 8h à 20h, alors qu'à côté, pour le moment de travail, quelqu'un d'autre, est-ce qu'il vient dans l'entreprise et il finit ce travail à 17h. Ça peut être également sur ce travail, donc la durée du travail. Ça peut être également l'environnement et les conditions de travail. L'environnement, est-ce que les relations d'économie que nous avons vues dès le départ, l'économie au travail, la couleur, même la couleur, même l'ambiance, même le cadre, est-ce que ça répond aux attentes des employés ? Il y a, par exemple, le manque d'avantages sociaux. Nous avons vu les types de motivation et est-ce qu'au sein de l'entreprise, il y a des motivations ? Est-ce qu'on motive l'employé ? Est-ce que les motivations existent au sein de cette entreprise ? Ça peut être également les sources de conflits au sein de l'entreprise. Il y a l'absence de profit de carrière. Est-ce qu'au sein de l'entreprise, on a appelé à évoluer ? Est-ce qu'il y a des promotions ? Est-ce qu'il y a des affectations ? Est-ce qu'il y a des augmentations de salaires ? Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? Ça renvoie aussi aux formes de motivation que nous avons vues au sein d'une entreprise. Je pense que c'était la solution 2 ou la solution 3. Donc, vous comprenez avec moi que tous ces éléments-là peuvent concourir à une situation de conflits au sein de l'entreprise. Maintenant, les modes de résolution du conflit. Quand il y a des conflits au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut résoudre ce conflit ? Dans le conflit individuel, par exemple, pour le conflit individuel, c'est-à-dire, comme nous l'avons rélevé tout à l'heure, il peut être résoudre à travers peut-être deux ou trois éléments. Par exemple, les sanctions hiérarchiques, c'est-à-dire la direction sanctionne l'employé. L'intervention de l'inspection du travail. Nous avons vu tout à l'heure que la section syndicale saisit l'inspection du travail pour défendre un employé. L'intervention, par exemple, de la chambre sociale, c'est-à-dire le troisième niveau de représentation, la troisième structure de représentation que nous avons vues. Quand le conflit est collectif, il peut avoir quoi ? On peut résoudre le problème de quatre façons. Il y a une négociation avec les représentants du personnel, c'est-à-dire avec les représentants du personnel que nous avons vues. C'est une discussion directe qui a lieu entre les parties en opposition en vue d'aboutir à un accord. Dans le cas où elle n'aboutit pas, on fait appel soit à une conciliation, à une médiation ou à un arbitrage. Qu'est-ce que la conciliation ? La conciliation, c'est tout simplement de faire intervenir une commission agréée ou une tierce personne, c'est-à-dire une personne qui travaille pour cette entreprise, pour rapprocher les deux points de vue et approcher à un accord, c'est-à-dire les employés et l'entreprise, ils se rapprochent et on trouve un accord. Il peut avoir plutôt la médiation, elle consiste à faire intervenir une tierce personne, qu'on appelle légèrement médiateur, qui soumet sous forme de recommandations motivées, les propositions en vue de règlement du conflit. Donc, lui, c'est lui qui soumet, il dit voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire pour qu'on trouve une solution par rapport à ce que j'avais trouvé. L'arbitrage, par exemple, il consiste à faire intervenir un arbitre, c'est-à-dire une personne choisie par les personnes, par les deux personnes, chargées de trancher le différent par une sentence dans le respect du règlement. Donc, il prend une personne qui se charge de prendre une sentence dans le respect du règlement. Maintenant, on revient aux questions des départs. Rappelez-vous, on avait une première image, si on veut revenir rapidement à cette première image, si on peut revenir, observez bien cette image ici, le document 1 et encore le document 2. Si vous vous rappelez ces deux documents-là, nous allons donc répondre à ces deux questions. Quel phénomène illustre l'image du document 1 ? On va dire que c'est une banque, c'est une greffe, c'est ce que vous pouvez constater. Et quel genre d'ambiance règne entre les personnes et les documents 2 ? On va dire que c'est un conflit ou un désaccord. Il vous est demandé de bien observer l'attitude des personnages de cette image. Maintenant, en résumé, on va dire qu'il arrive le moment où les rapports sociaux ou les entreprises sont déritaires, c'est-à-dire que les gens ne s'entendent pas et laissent naître des conflits. Ces derniers peuvent se manifester de plusieurs façons. Il y a les grèves, les absences, la mauvaise qualité des produits, etc. Ces désaccords peuvent soit améliorer les conditions des employés au détriment de l'entreprise, soit au contraire dégrader les conditions de vie des travailleurs. C'est ce que nous avons vu. Les structures de défense et participation sont là pour trouver des solutions à travers la négociation, la conciliation, la médiation ou bien encore l'habitrage pour résoudre ou bien répondre à ce genre de situation, améliorer le climat social à l'entreprise. Exercice, définir, vous allez définir très rapidement, conflit, déléguer du personnel. Deuxième question, citer deux formes de manifestation de conflit. Troisième question, citer en expliquant deux types de conflits. Définition de conflit. Le conflit est une situation dans laquelle on l'a dit, deux ou plusieurs personnes sont en désaccord. Vous vous rappelez bien. On l'a dit, délégué du personnel, c'est un représentant élu parmi les salariés afin de transmettre à l'employé les réclamations individuelles et collectives des salariés. Parmi les salariés, on élu une personne qui va transmettre des réclamations et des revendications de ses salariés. Deux formes de manifestation, nous avons les grèves, nous avons l'absentéisme. Nous avons parlé. Maintenant, deux types de conflits. Et nous avons parlé des conflits individuels qui opposent deux personnes ou bien des conflits collectifs qui opposent deux groupes sociaux ou bien un groupe à la direction de l'entreprise. Maintenant, comme le voir, vous avez cité trois rôles de la section syndicale. Première question. Deuxième question, vous allez expliquer trois conséquences économiques des conflits pour l'entreprise. Vous allez énumérer ou bien expliquer trois conséquences économiques des conflits pour l'entreprise. En troisième question, vous allez citer en expliquant trois types de rêves. Vous allez citer en expliquant trois types de rêves. Et en quatrième question, vous allez élever trois modes de résolution des conflits individuels. Bibliographie, Gisaraf, le même document, la dernière fois. Gisaraf, Al Management des Organisations Terminal CG, édition Natan Tegui 2013. C. Mouliso, gestion économique 2, piloter Fouché 2013. La prochaine séance va porter le thème sur la rentabilité de l'entreprise. Nous allons entamer la phase des calculs. Nous allons commencer à faire des opérations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501